Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est les lois du pouvoir, c'est la semaine sur les lois du pouvoir, vous êtes bien, vous avez compris finalement pourquoi il y a des personnes qui ont plus de pouvoir que d'autres et si vous les récupérez votre conjoint sans manipuler, en séduisant, et bien si vous avez compris les règles du pouvoir, vous allez aider votre conjoint à vous aimer encore plus et ça c'est bon. Je voulais vous parler aujourd'hui d'être insaisissable pour maintenir la fascination envers votre client. plus vous allez, votre client n'est pas de quoi, oui c'est vrai que ça marche chez les clients aussi, mais chez votre conjoint, vous allez petit à petit apprendre à maintenir une fascination en étant insaisissable. Pendant toute la phase 2 du couple vous avez été trop prévisible et aujourd'hui vous allez apprendre que le moyen le plus subtil, le moyen le plus élégant pour se faire remarquer c'est d'être imprévisible pour se faire désirer. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas prévu, que vous avez un week-end ensemble, que ce soir vous dites ah c'était pas prévu mais on se fait un petit resto, et bien tout ça c'est simple, vous allez garder une part de surprise, vous allez garder une part de mystère et si vous gardez cette part de mystère, de surprise pour votre partenaire, et bien vous allez petit à petit vous rapprocher de lui. si vous lui dites tout, si vous voulez tout montrer, ça marche pas. Il y a des personnes qui me disaient, oui qui me disent, oui moi avec mon conjoint on se disait tout, ben c'est une erreur, voilà. Il faut garder un peu de mystère et le pouvoir c'est aussi du mystère. Donc ne montrez pas toutes les parties de votre corps, toutes vos facettes, ne dites pas tout, il faut laisser un peu de suspens, de réflexion, de devination. Devination. Il faut deviner où je suis. Ce matin je suis un peu taquet, le dimanche je suis un peu taquet. Donc vous allez apprendre effectivement à ne pas être prévisible. Pour que votre conjoint vous aime à nouveau, il ne faut pas être cette personne lisse que vous avez été pendant la phase 2, mais vous aviez plein de choses à faire, la construction de la maison, le boulot, les enfants, etc. Vous redevenez une personne complexe, intéressante, qui va repermettre à votre conjoint d'avoir de la curiosité et de la facilité pour vous. La séduction, le pouvoir va passer par le mystère. Donc je vous propose des petits jeux à mettre ensemble. Vous allez réfléchir, alors si vous n'êtes plus avec votre conjoint pour l'instant, avant de revenir ensemble, vous le faites dans votre tête, et vous essayez de cacher des choses à votre conjoint. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Est-ce que ça je peux ? Est-ce que ça je ne le dis pas ? Est-ce que c'est intimité ? Je ne le dis pas. Et vous observez finalement comment vous allez réagir. Vous pouvez même plus tard, quand vous serez en phase 4, vous ne pouvez pas dans les phases de retrouvailles faire ça aussi en disant « Tiens, je t'ai caché quelque chose sur ton oreiller, qu'est-ce que ça peut être ? » Devine ce que c'est. Ça, vous pouvez le faire dans la journée. Alors, autant, et je vous déconseille de vous envoyer des textos dans la journée pour vous raconter quelque chose qui vous est arrivé, parce que vous n'aurez plus rien à vous dire le soir, là, vous pouvez faire monter un peu de tension, quand vous serez en phase de retrouvailles, évidemment. Je ne sais pas si vous le faisiez régulièrement en phase 2, l'histoire de l'oreiller ou l'histoire de « Je t'ai caché quelque chose ». Si vous ne l'avez pas fait, c'est pour ça que vous êtes devenu un peu trop lisse. Plus tard, ce sera encore, « J'ai caché une partie de mon corps quelque part, quelque chose, j'ai fait un nouveau tatouage quelque part, devine où c'est ». Vous voyez, des petites choses comme ça, avec malice, évidemment, avec légèreté, et tout ça va vous permettre d'intriguer et de séduire. Donc, inventez des petits jeux comme ça, de vignettes, qui vont permettre de bouger. Alors, il ne faut pas que ça dure des heures, parce qu'on va prendre, par exemple, le jeu des 7 erreurs. En fait, le jeu des 7 erreurs, vous savez qu'au début, on est content, et puis notre cerveau se lasse de tout. Donc, au bout d'un moment, si les 7 erreurs sont trop compliquées, on arrête. Là, c'est pareil, ne faites pas durer le jeu des heures, mais faites plutôt des petits jeux de temps en temps, régulièrement, plusieurs fois dans la journée, et ça va vous rapprocher. Ça va vous éviter de vous isoler, notamment, car le moyen le plus dangereux, le plus risqué de se couper du monde, de se rendre vulnérable, c'est de s'isoler. Quand on est isolé, ça ne fonctionne pas. Et votre couple, c'est souvent isolé pendant la phase 2, parce que vous aviez plein de choses à faire, vous étiez fatigué le soir, vous connaissez tout ça, et donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que vous avez isolé votre couple. Vous avez 2-3 couples d'amis, c'est vrai, mais finalement, vous voyez de moins en moins, et vous vous retrouvez tous les deux. Il y a souvent, ce que je retrouve en coaching, c'est que vous êtes isolé pendant la phase 2, donc là, ne vous isolez pas, parce qu'en plus, dans la phase 4 de votre couple, vous n'aurez plus grand-chose à vous dire. C'est-à-dire que, quand on est depuis 5, 10, 15, 20 ans, on ne peut pas se raconter chaque jour ce qu'on a fait au lycée, ce qu'on a fait de temps en temps, mais c'est lourd, quoi. Oui, ça fait que je me la racontais 4 fois. Donc, on peut se raconter des choses qui sont arrivées dans la journée, depuis qu'on ne s'est pas vus. Donc, on s'est vus le matin, des choses de la journée. Et dans la journée, ce n'est pas passé de quoi parler pendant 3 heures et de rigoler et de se bidonner. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas grand-chose à se dire. Donc, il faudra vous désisoler et aller dans des associations avec votre conjoint ou faire des choses chacun de votre côté. Comme ça, vous pourrez vous raconter des choses quand vous rentrerez et puis passer des moments ensemble. Donc, ne vous isolez pas tous les deux. Ne vous isolez pas tout seul quand votre conjoint est en crise. Donc, allez voir des amis. Trouvez-vous de nouveaux amis. Faites du sport, etc. Et quand vous allez revenir, grâce aux formations que vous allez mettre en place, vous allez revenir ensemble. Et là, vous ferez attention de ne pas vous isoler à nouveau comme vous l'avez fait dans la phase 2. Comme vous êtes isolé dans la phase 2, votre couple est devenu vulnérable. Donc, vous allez éviter, évidemment, de vous refermer, de vous replier sur vous. Et vous allez vous ouvrir et vous mêler aux autres personnes. Vous pouvez utiliser les parents des copains de vos enfants, des nouveaux voisins, etc. Et tout simplement, vous allez garder des moments où vous allez faire des choses. J'aime bien parler de la notion de brunch. Le dimanche des brunchs du dimanche. C'était inventé pour ça, pour que les couples durent. On se retrouve entre amis pour le brunch du dimanche. Les enfants jouent ensemble dans le jardin. Il se passe des trucs. Les enfants, les parents se racontent des trucs qui se sont faits cette semaine. Ça fait le barbecue, ça boit un coup, et on passe un bon dimanche. On a des trucs à se raconter en rentrant avec son conjoint, du type, oh là là, t'as vu l'histoire qu'il nous a racontée, ou t'as vu, il est un peu grossi, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des trucs à se dire. Donc voilà, c'est pas très intelligent. Ou on peut reprendre le débat philosophique sur Hegel et Platon, que l'on a commencé avec ses amis, qu'on peut continuer à la maison. C'est pas le cas le plus probable, mais pourquoi pas. Donc gardez des liens avec d'autres personnes, et faites-vous un nouveau cercle d'amis quand vous êtes en rupture amoureuse, entre guillemets, et quand vous revenez ensemble après cette rupture amoureuse avec votre conjoint, vous rencontrez des nouveaux amis, vous enrichissez votre relation, vous négligez évidemment pas les nouveaux amis, les anciens amis et la famille, mais vous faites rentrer régulièrement des nouvelles personnes. Ce qui est top, c'est que si vous faites vos brunchs du dimanche, tous les dimanches, il y a un nouveau couple qui est invité, par exemple. Vous voyez, s'il y en a un qui ne peut pas venir, on le remplace par un autre. Donc ça crée un vivier, parce que si c'est toujours les mêmes personnes, eh bien on va s'ennuyer. J'adore les films, vous savez, où j'en ai regardé encore la semaine dernière sur Canal+, où des couples se retrouvent pour les vacances. J'adore ce genre de films. Il y en a plein, tous les mois, il y en a qui sortent. Le cœur des hommes, des trucs comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelait celui-là. Donc c'était des amis qui devaient partir, fêter les 50 ans d'un en Grèce. L'avion est annulé, il se retrouve en Bretagne. Donc si vous avez le titre du film, je ne l'ai pas préparé avant d'enregistrer cette vidéo, vous le mettez en commentaire. Et là, il y a tous les mécanismes du couple qui sont expliqués. L'un qui est en crise existentielle, les tromperies, les machins, les personnes qui ne sont pas aimées. Bon, voilà, ils sont tous en crise. Pour rien vous cacher dans ce film, la plupart sont en crise existentielle. Donc c'est très intéressant, vous verrez ce film. Voilà, j'aime bien ce film. Et bien voilà, ça c'est intéressant à faire. C'est-à-dire qu'on a régulièrement des personnes qui sont là. Là, ça ne marche pas bien parce que finalement, c'est toujours les mêmes qui se voient. Donc ils vont au tennis, etc. Alors j'ai jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas invité au tennis, etc. Mais c'est toujours les mêmes groupes. Ils vont en vacances ensemble. Ils jouent au tennis ensemble la semaine. Donc faites, comme vous allez faire évoluer votre couple avec des amis autour, votre groupe d'amis, votre couple d'amis, votre groupe, en fait votre clan, la famille c'est un clan, votre famille avec vos enfants, c'est un clan qu'il va falloir agrandir parce que l'être humain est plus fait pour vivre en clan qu'en couple et votre réseau de couples là, c'est un clan. Donc le clan il doit être vivant. Il y a des personnes qui arrivent, des personnes qui partent parce que sinon le clan va aussi se léroser. Donc vous allez de plus en plus être une personne sociable, épanouie. Votre conjoint va voir que vous avez changé, que vous êtes l'attraction du nouveau groupe d'amis parce que si vous créez un nouveau groupe d'amis où vous en êtes à l'origine, vous êtes le centre du groupe. Imaginez que vous fassiez rencontrer, vous faites un brunch chez vous un dimanche et vous faites rencontrer plusieurs parents d'enfants qui vont à la même école et qui ne se connaissent pas bien. Comme c'est vous qui invitez et que vous connaissez chacun des membres du réseau, du brunch que vous avez fait, vous êtes au centre du couple, forcément, du groupe, pardon, du couple aussi. Et donc tout le monde vous parle et donc vous êtes quelqu'un d'important et vous mettez d'ambiance, vous mettez de l'énergie et vous gardez cette place au centre du groupe. Donc chacun vous connaît et donc vous, vous allez être au centre du groupe et vous allez créer des liens avec les autres personnes. Celui qui crée des liens avec les autres personnes a du pouvoir. Ça vous l'apprenez, je vous apprends en détail à le faire dans la formation de cette semaine. Mais c'est ultra important. Il faut que votre couple soit ouvert sur l'extérieur. Si vous arrivez à conserver l'identité, l'autonomie du couple tout en le faisant vivre au sein d'un clan, eh bien vous allez créer une diversité, une richesse. Donc vous allez vous amuser à prendre contact avec des nouvelles personnes, à créer des nouvelles activités tous les mois, toutes les semaines. Et vous allez ensuite pouvoir présenter des nouvelles personnes à votre conjoint. Tiens, je suis allé dans cette association, il y a cette personne qui arrive. Vous connaissez dans votre ville et dans votre village plein de personnes parce que si vous allez dans des associations, alors si vous allez dans des soirées, vous rencontrerez personne, enfin que les soirées déjà bourrées ou autre. Je ne sais pas, mais si vous allez dans des associations, vous rencontrerez le maire, vous rencontrerez les adjoints, vous rencontrerez les présidents des associations. Et quand vous irez, vous serez invité parce que l'association à côté fait un truc, elle vous invite, donc vous connaîtrez plein de monde. Et votre époux, votre époux se dit, ah ben mon conjoint, il connaît plein de monde maintenant, il sert des mains, il fait des bises. Donc c'est tout à fait le changement qui est nécessaire par rapport à la phase 2 de sécurisation, où vous n'étiez que tous les deux, où ça s'ennuyait. Là, tiens, quand vous faites partie d'une association, admettons que vous deveniez président d'association, vous avez toujours des obligations, vous devez représenter votre association par rapport à d'autres associations, par rapport à un truc municipal, par rapport à une entreprise qui invite les associations. Donc vous serez invité tout le temps. Et vous irez avec votre époux, et vous irez avec votre épouse. Et vous serez reconnu comme un président d'association, ou un président d'association. Et donc ça, c'est génial. Donc créez votre association, ou mieux, allez dans une association, soyez actif, rentrez dans le bureau, rentrez, peut-être, vous savez, il y a des associations, il y a un président qui a la marre, une présidente qui veut trouver une succession, mais qui n'en trouve pas, eh bien, allez-y. Ça vous fera rencontrer du monde, et vous deviendrez, entre guillemets, quelqu'un de pouvoir, de notable. À part les associations, c'est facile à faire, c'est pas à peine de créer une grosse entreprise, ou je ne sais pas quoi. Et là, vous allez arriver, petit à petit, à rentrer dans des milieux sociaux, être invité, faire des choses différentes, inviter des personnes dans la maison, évidemment, ou dans votre association, il y aura plein de choses à faire, des gens rencontrés, et ça, c'est génial. Et donc, vous pouvez, dès aujourd'hui, dès cette semaine, contacter les associations. Si vous aimez faire du sport, faites une association de yoga. Si vous aimez la musique, allez dans une association de piano. Si vous aimez bien lire, une association de lecture. Faites en plus quelque chose qui vous intéresse. Ne prenez pas le tout petit truc où il n'y a que trois personnes, vous allez encore tourner en rond, mais plutôt une association qui est plutôt dynamique, où se passent des choses, etc. Et là, vous allez vraiment récupérer votre couple et avoir du pouvoir. Du coup, vous allez pouvoir traiter les personnes bien, parce que vous êtes invité, parce que vous invitez des personnes, donc on sait faire, on a du caractère. Et le plus sage et le plus traditionnel, le plus rationnel là-dedans, c'est que vous allez apprendre à vous adapter et à cohabiter. Cohabiter avec votre conjoint, avec les membres de l'association, avec votre entreprise. Et puis, vous mélangez tout ça. Vous invitez votre association dans votre entreprise. Enfin, ou l'inverse. Vous pouvez faire plein de trucs. Admettons que vous ayez une association de yoga et vous pouvez dire, tiens, on va faire un cours de démonstration dans mon entreprise avec le prof de yoga qui est dans mon association. Vous voyez, vous mélangez tout ça et il y a des choses qui vont se passer. Parce que le couple, il va se rouvrir et vous, vous allez vous rouvrir aussi et vous allez apprendre à reavoir cette grinta, ce pouvoir. Donc, au lieu d'éviter, enfin, au lieu de juger les autres, vous allez éviter de juger les autres. Au lieu de vouloir changer votre conjoint, vous allez arrêter de vouloir changer votre conjoint, mais vous allez vous ouvrir, vous allez mettre de l'énergie, vous allez ouvrir la porte et évidemment, vous allez savoir reconnaître et respecter la personnalité de votre conjoint. Vous allez apprendre à comprendre les besoins de votre conjoint et les faire grandir, ces besoins-là. Et par exemple, alors, je reprends mon exemple d'association, votre conjoint adore danser. Eh bien, comme vous allez être invité dans une soirée de notre association, vous allez pouvoir danser avec votre conjoint. Votre conjoint adore des voyages, peut-être au sein de l'association. Pour aller représenter l'association au congrès de je ne sais pas quoi, vous allez faire un voyage avec votre épouse ou avec votre époux. Vous voyez, c'est assez simple. Vous allez comprendre comment fonctionne votre époux, votre épouse et vous allez ouvrir votre couple pour permettre à votre conjoint de nourrir ses besoins tout en nourrissant les vôtres. Vous voyez que là, on est bien loin du paillasson et du hérisson. On est actif, on est proactif, on crée des choses, on devient le centre du groupe et en utilisant des associations, des amitiés de je ne sais pas quoi, vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir, du coup, mieux vivre en harmonie avec votre conjoint car vous ne lui aurez pas imposé vos goûts, vous n'aurez pas imposé vos opinions, vous ne vous ennuierez pas, donc vous ne casserez pas les pieds à votre conjoint. Au contraire, si vous avez plein de choses à faire dans le milieu local ou associatif, pour être élu dans un syndicat ou je ne sais quoi, eh bien tout ça va faire que vous aurez beaucoup de choses à faire, que vous apprendrez des trucs, que vous aurez des choses racontées à votre conjoint, que vous ne serez pas sur son dos parce que je m'ennuie dans ma vie. Donc l'idée, c'est de changer vos habitudes et de vos comportements, vous récupérez votre conjoint si vous avez changé et le fait de changer ces pouvoirs-là vous fera que vous n'aurez plus besoin de reprocher les défauts de votre conjoint, les erreurs, mais que vous serez, au contraire, une personne qui sera maintenant totalement compréhensive, qui aura des qualités, qui augmentera ses qualités, qui augmentera sa zone de confort, qui rencontrera de nouvelles personnes. Quand vous irez au supermarché, vous rencontrez des personnes, vous discuterez avec votre épouse et avec des personnes qu'elle ne connaît pas, avec votre époux, des personnes qu'elle ne connaît pas et tout ça va faire que vous allez petit à petit vous améliorer. Je vous propose un exercice, c'est de faire une liste de trois traits de caractères ou trois traits de besoins qui ont votre partenaire et qui sont différents des vôtres, mais que vous allez pouvoir nourrir ces besoins ou ces caractères en fonction des activités. C'est toujours dans les activités. Voilà. Mon conjoint adore danser, moi pas trop, donc on va aller dans cette soirée machin parce qu'il y a la soirée de fin d'année de l'association et on dansera un petit peu où mon conjoint pourra danser avec d'autres personnes. Voilà. Donc ça évitera d'attendre que Tati Janine fasse ses 80 ans pour aller danser, mais on va proposer des choses. Vous allez choisir en fonction aussi de ce que vous pouvez faire. Si votre conjoint adore danser, adore le sport et que vous allez trouver un nouveau clan par des associations ou autres autour du sport, ça vous aidera à vous rapprocher aussi de votre conjoint à condition que vous aussi, ça peut, ça peut, ça peut, ça vous amuse. Donc si au contraire, votre conjoint a besoin de calme et d'intimité, vous choisirez plutôt un réseau calme et intime si vous voulez faire plaisir à votre conjoint et si ça vous voit bien aussi, évidemment. Si c'est quelqu'un qui est très casanière, on va pas, voilà, on va plutôt faire des choses dans des groupes limités. Mais généralement, on est casaniers parce qu'on n'a pas l'habitude et puis on ne sait pas comment ça va se passer et puis on est un peu timide. Et puis s'il y a des gens qui viennent à la maison, s'il y a des personnes sympas, s'il y a des personnes qui valorisent votre conjoint, même s'il est casaniers, même s'il est casanière, eh bien ça peut faire que du fait que vous allez vous engager dans quelque chose de bien meilleur. Alors l'engagement, c'est un moyen libre, c'est un moyen finalement flexible. On s'engage pour ce que l'on veut, on est libre de s'engager et ça permet de garder des contrôles évidemment sur soi. Donc on s'engage sur ce que l'on décide, on va pouvoir du coup saisir plusieurs opportunités. Vous allez éviter de vous lier ou de vous limiter en gardant des options. N'allez pas vous lier avec des personnes qui vous saoulent. Donc vous allez faire en sorte, au début, quand vous allez aller dans un nouveau groupe, dans un nouveau clan, dans une nouvelle association, d'abord faire patte blanche, regarder comment ça fonctionne. et si ça vous convient, vous pourrez aller jusqu'à prendre la tête en mettant beaucoup d'énergie la tête de la présidence ou je ne sais pas quoi. Mais ne vous mettez pas un boulet au pied. Ne faites pas quelque chose de trop vite que vous regretteriez. Les personnes qui ont du pouvoir ne s'enferment pas. Au contraire, ils s'ouvrent. Il va y avoir une nouveauté, il va y avoir un changement. Si vous ne vous engagez pas tout de suite trop loin, vous pourrez éviter le minimum, vous pourrez éviter le médiocre. Parce que peut-être que si vous étiez engagé pendant un an pour quelque chose et que c'est médiocre, vous allez faire pendant un an du médiocre. Donc montrez que vous êtes une personne dynamique et adaptable, d'abord par rapport à votre conjoint, mais aussi par rapport au nouveau clan que vous allez créer. Et si vous êtes cette personne dynamique et adaptable, vous allez conserver votre liberté, votre créativité, parce que vous ne serez jamais enfermé. on aura besoin de vous, vous pourrez dire oui ou vous pourrez dire non. Vous ne serez pas obligé d'aller dans un endroit parce que si vous n'allez pas dans cet endroit-là, vous allez vous ennuyer. Donc vous allez créer une nouvelle qualité de vie parce que grâce à votre dynamisme, grâce à votre adaptabilité, vous allez être quelqu'un qui est Bancaible et qui va avoir plusieurs choix. si vous êtes dans un clan, dans une association assez importante, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup d'associations, mais c'est le clan, c'est le plus facile. Donc il y a plein de choses à faire. Donc vous serez invité partout, vous aurez des manifestations, donc vous aurez des choses qui vont arriver. Mais n'allez pas dans un truc qui ne vous plaît pas. Si vous n'aimez pas le sport, n'allez pas du sport. Faire du sport, si vous n'aimez pas cuisiner, n'allez pas dans une association qui propose des choses autour de la cuisine. Donc faites tout ce que vous allez faire aujourd'hui avec curiosité, sans préjuger, observez comment votre conjoint accepte votre nouveau fonctionnement. Vous aurez des choses à raconter, même si au début vous n'êtes plus avec votre conjoint, vous allez vous dire je ne sais pas si je l'ai dit, je suis dans cette association, au bureau, on a fait ça, etc. Si tu veux venir, il y a les enfants qui sont invités, on fait une soirée pour les enfants de l'association, si tu veux venir, on va aussi petit à petit permettre de ramener votre conjoint vers vous et vers beaucoup plus de clans et de plaisir. Donc cette loi du pouvoir, vous allez les apprendre, vous avez toutes les lois du pouvoir adaptées au couple dans la formation de cette semaine. La formation, vous l'avez dans le catalogue de formation qui est en descriptif de cette vidéo. Vous avez sous le catalogue des formations le lien sur Telegram et sur Telegram, tous les jours, je vous lis, je vous donne des réponses par rapport à vos questions que vous mettez là en commentaire sur YouTube ou dans le groupe Facebook. Vous avez aussi sous le catalogue de formation le lien Facebook en descriptif de cette vidéo. Donc je vous donne des réponses. Avant, je vous en ai beaucoup sur YouTube, maintenant je vous les donne plutôt sur Telegram. Donc allez voir, la journée, je vous mets des textes aussi, je vous fais des petits shorts, etc. pour toujours vous donner cette grinta pour pouvoir mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Tout cet été, je serai là avec vous, vous aurez toujours une vidéo tous les matins parce que je sais que vous en avez besoin. je vous mettrai des petits textes sur Telegram, je vous répondrai sur les audios, sur les petits, même de mon lieu de vacances. Je vous ferai des petits trucs parce que je sais que c'est dur l'été, je sais que vous allez y arriver, je sais que vous avez besoin de l'énergie des autres pirates et du capitaine pour mettre en application ce que je vous indique dans les formations. Je sais que vous pouvez y arriver, je sais que vous allez y arriver, je vous kiffe, mes pirates adorés, ne lâchez rien, vous êtes peut-être dans la traversée du désert, ça arrive, tous les pirates qui ont récupéré leurs conjoints grâce à la science, grâce aux neurosciences sont très contents aujourd'hui d'être en phase 4 et je vous donne plein de témoignages, je vous en donne aussi. Régalez-vous, ne lâchez rien et puis vous serez fiers de vous plus tard et surtout si vous avez des enfants, ils n'auront pas besoin de prendre leur valise toutes les semaines pour changer de maison. Passez le dimanche ce que vous méritez, je vous kiffe, mes pirates adorés.